C'est l'appel que le Maître fait à son disciple, appelle à le suivre, appelle à prendre la route avec lui. Après la résurrection, Jésus apparaît à ceux qui l'ont accompagné dans sa montée vers Jérusalem, et Pierre, qui est à nouveau au bord du lac de Tibérial, entendit par le ressuscité, « Viens, suis-moi ! » Première parole du Seigneur à Pierre, dernière parole du Seigneur, dernière parole du Maître au disciple. Mais seuls, nous avons tous entendu cette parole dans notre vie. « Viens, suis-moi ! » Et si nous sommes ici ce matin à célébrer le Seigneur, c'est parce que nous avons répondu à cet appel. L'évangile de ce jour nous montre un scribe qui prend l'initilative d'approcher Jésus. Et celui-ci lui dit, le scribe, « Je te suivrai partout où tu iras ! » Parole téméraire, probablement. Belle déclaration d'intention, et qui précède l'appel que le Christ aurait pu lui faire. « Viens, suis-moi ! » Il y a quelques épisodes dans l'évangile où ce sont des personnes qui approchent Jésus et qui se déclarent volontaires avant d'avoir apprendu la paix. Où nous situons-nous dans notre existence ? Mais c'est bien Jésus qui est à l'origine de notre vocation, de notre appel. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui continue de venir vers nous et qui sollicite dans notre liberté, notre réponse personnelle. Et aujourd'hui, il vient encore vers nous et il nous pose cette question. Il nous donne cet appel. « Viens, suis-moi ! » Avec Pierre, Jésus a eu un compagnon de route. Pierre accepte la durée du chemin. Il a connu aussi l'angoisse. Quand les nuages se sont accumulés sur la tête du Seigneur, il a connu le doute quand il a compris que ce n'était pas pour restaurer la royauté en Israël que Jésus allait vers Jérusalem. Mais il était près de lui et il l'a abandonné au moment décisif. Mes chères sœurs, vous avez reçu l'appel à suivre Jésus. L'appel à le suivre jusqu'au bout. Et le maître a dit qu'il fallait accepter la précarité de la route et la luneur des jours. C'est d'abord lui qu'il faut suivre et annoncer et renoncer à enterrer les pauvres. Dans un chapitre, il faut renoncer à enterrer les pauvres. Il faut renoncer à tout ce qui entrave la poursuite de la route. Et c'est un exercice communautaire que nous devons faire. Disserter ce qui est vivant dans notre famille religieuse et renoncer à ce qui est bon. Jésus, maître de la vie, nous rappelle que c'est grâce à lui que nous sommes vivants. C'est par lui que nous pouvons témoigner de l'urgence du Royaume. Comme hier, vous avez donc entendu cet appel « Viens, suivez-moi » et Jésus m'a répété de nombreuses fois au cours de votre existence. Aujourd'hui, dans ce chapitre, le 29e chapitre général du religieux de l'Ascension, il vous renouvelle la terre. « Viens, suis-moi, va aux frontières. » Et c'est moi qui t'ai choisi pour aller aux frontières. Acceptes-tu de prendre la route ? C'est moi qui te ferai vivre. Laisse les morts enterrer. Choisis la vie. Chère soeur, nous devons apprendre chaque jour un peu plus à tout laisser pour suivre Jésus. Tout ce qui en compte la réponse libre et personnelle à la terre à aller toujours plus loin, à monter avec le Fils à Jérusalem et à le retrouver en Galilée là où il précède. Que ce chapitre, mes sœurs, soit d'abord le plan privilégié pour écouter sa voix et renouveler votre réponse à son appel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada